et d'abord quelques minutes tu es en train de loader encore ok je ne sais pas si jamais je dois changer je pense que c'est correct ok on y va je vais juste tout copier-coller au cas où ça bug des fois ça fait ça attend ok je pense qu'on est en direct donc en attendant que tout le monde se connecte je pense que ça a toujours un petit délai entre temps que nous on part le streaming et que les gens puissent nous voir donc entre temps que tout le monde arrive bonjour tout le monde je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live sur ma page je pense que ça fait depuis même je pense pour la semaine vitalité je n'en ai pas fait sur ma page dans le groupe donc re bienvenue tout le monde et pouvez nous écrire en attendant que tout le monde se connecte de où vous nous écoutez si jamais justement le sujet de manger ces émotions est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes confronté est-ce que vous avez des questions justement que vous avez hâte de poser c'est sûr qu'aujourd'hui c'est un petit live où on va présenter Geneviève on va présenter aussi de quoi on va parler dans la masterclass ce dimanche parce que justement on est dans le mois de non seulement le mois de mars c'est le mois de la nutrition au Canada mais dans le programme le membership vitalité pour moi c'est aussi tous les à chaque année au mois de mars la masterclass qu'on fait sur la thématique de nutrition donc bienvenue tout le monde je vois que vous commencez à vous connecter juste à m'écrire dans les commentaires pour que je m'assure que je vois bien vos commentaires parce que Facebook change tout le temps ah oui ok parfait je les vois allo Vicky allo Carmen donc bienvenue Geneviève comment vas-tu aujourd'hui toi aussi t'es je pense que tous les deux on a vécu des gros mois avec être très occupé je sais que toi aussi t'as un gros mois aussi qui s'en vient comment vas-tu aujourd'hui écoute je vais bien hello tout le monde merci Natacha de m'avoir invitée aujourd'hui je suis vraiment très heureuse pour parler de ce sujet de l'alimentation et des émotions donc merci pour ton invitation je vais très bien je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui ouais et puis justement on est un peu dans le sujet quand on vit des gros mois comme ça on va souvent avoir plus tendance à vivre du stress puis Geneviève parlons un peu plus de qui tu es comment justement est-ce que t'as développé cette expertise dans le lien émotionnel à l'alimentation je suis sûre que beaucoup de personnes si jamais ou si jamais vous connaissez Geneviève écrivez-le dans les commentaires sinon on va justement renchérir là-dessus si jamais vous la connaissez pas encore ou si c'est la première fois que vous la rencontrez aussi écrivez-le pour qu'on le sache bienvenue à tout le monde qui vient d'arriver alors en deux mots pour pas faire trop long par rapport à ça je suis aujourd'hui thérapeute psychothérapeute nutrithérapeute et surtout je suis une ancienne boulimique et je pense que c'est ça qui fait peut-être la différence c'est que j'ai vraiment vécu des choses fort complexes des années vraiment très difficiles avec ma relation à l'alimentation et j'ai beaucoup cheminé et quand je suis sortie de ça j'ai décidé de me former pour mettre ce chemin au service des femmes qui comme moi galéraient avec leur assiette alors le fait de parler des femmes c'est simplement parce que c'est un thème que je connais mieux c'est un thème qui est très intime la relation à l'alimentation ça vient toucher les émotions ça vient toucher vraiment la relation de soi aux autres et donc je m'adresse dans ma communauté en tout cas essentiellement aux femmes mais bien entendu tous les conseils et tout ce que j'aborde est évidemment correct pour les hommes comme pour les femmes donc c'est vraiment ça c'est vraiment comprendre le lien entre l'alimentation et les émotions parce que très souvent il y a des malentendus donc c'est ça c'est ça aujourd'hui que je fais en ligne et puis à certains moments en cabinet aussi justement c'était très intéressant quand moi et Genevieve on a préparé la masse de classe il y avait plusieurs choses puisque moi aussi mon bagage est en nutrition c'était très intéressant de discuter puis de voir comment il y avait même certains termes que moi j'ai pas nécessairement cette expérience dans tout ce qui est relation à l'émotion à la partie émotionnelle donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup Genevieve avec son expertise parce que je pense qu'avec les années qu'on a eues depuis 2020 c'est encore plus important d'en parler et ce qui est aussi intéressant dans l'histoire de Genevieve c'est que ça a commencé très tôt et en plus ce qui est magnifique dans l'histoire de Genevieve c'est qu'avant un peu de te spécialiser de décider d'aller te former vraiment avec des outils c'est sûr que pendant des années t'avais cherché l'aide mais après t'es partie te former toi-même aussi pour en aider d'autres par rapport à ce que toi t'avais vécu mais avant ça t'avais un traiteur et donc pour Genevieve l'alimentation, cuisiner si jamais vous regardez sur la page de Genevieve sur son site web dans ses programmes c'est toujours des super belles recettes des photos des ci donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner qui a cette expertise aussi de comment séparer pour retrouver un peu le plaisir dans l'alimentation parce que c'est quelque chose que c'est vrai parce que je trouve que c'est quelque chose de ton histoire qui fait que c'est très intéressant le fait que ça a commencé très jeune parce que c'est je pense qu'il y a certaines personnes et c'est peut-être toi qui peux nous le dire est-ce que ça va dépendre de vers quel âge qu'on va commencer à avoir des fois ça peut être certains stress ou certains événements dans notre vie qu'on peut vivre qui vont faire que tout d'un coup on développe ces mécanismes alors ça dépend en fait les histoires de chacun chacune sont différentes évidemment moi c'est vrai que ça a commencé très très tôt vers 5, 6 ans, 7 ans je me relevais la nuit pour manger mes parents n'étaient pas super contents ni super fiers et puis moi j'ai commencé à développer vraiment le sentiment d'être différente le sentiment aussi de ne pas être ce qu'il fallait donc beaucoup de honte et de la culpabilité et donc ça a duré vraiment très très longtemps jusqu'à mes au-delà de mes 30 ans donc vraiment ça a été une longue histoire et de fait j'ai beaucoup cheminé et avant de m'en sortir avant de sortir de cette alimentation qui n'était pas qui n'était pas émotionnelle mais qui était obsessionnelle j'ai en effet développé une activité d'abord de restaurant donc j'ai eu mon propre restaurant un restaurant de cuisine de cuisine bio de cuisine saine de cuisine avec des produits bruts etc. et puis alors un service de traiteur et c'est vrai que j'aime beaucoup remettre les émotions au cœur de l'alimentation les émotions et l'alimentation ce n'est pas nécessairement des ennemis on ne doit pas se battre contre nos émotions on ne doit pas se battre contre l'alimentation émotionnelle il n'y a vraiment aucun souci là-dedans donc j'ai vraiment voulu retrouver et relier cette notion de plaisir et d'alimentation et c'est ok donc cette partie-là a été fort importante dans ma vie et encore aujourd'hui c'est vrai que dans mes programmes j'insiste beaucoup sur le plaisir que l'on peut ressentir et qu'il est bon de ressentir quand on mange c'est vraiment un mécanisme qui existe depuis la nuit des temps que le plaisir soit là pour nous pousser justement à manger c'est ça qui a permis notre survie donc c'est vraiment un mécanisme j'ai envie de dire normal et même bon pour nous quoi donc voilà pour notre survie parce que c'est ça que tu m'expliquais un peu puis justement j'aimerais justement que tu expliques un peu c'est quoi c'est quoi que tu vas parler un peu tu vas parler de quoi un peu dans la masterclass avec avec tu sais en quoi est-ce que c'est important ça va être quoi un peu les différents les différents sujets comment est-ce que tu c'est quoi un peu qu'on va adresser parce que ça c'était quelque chose que tu m'expliquais un peu puis je trouvais ça super intéressant que je n'y avais jamais pensé de cette façon que c'est vrai que si jamais il n'y avait pas un plaisir à l'alimentation l'être humain n'aurait pas eu tendance à vouloir continuer à le faire en grosse crise de survie ou quoi que ce soit donc ça c'était très intéressant que je trouvais donc par nous un peu plus justement de c'est quoi qu'on va voir dans la masterclass alors ce qu'on va voir c'est le lien entre l'alimentation et les émotions et puis sortir un petit peu de tous les tabous de tous les malentendus de tous les je croyais que le nombre de fois où les personnes viennent vraiment en me disant ah bon c'est comme ça mais en fait je pensais que parce qu'on n'a pas toujours les bonnes les bonnes infos donc on va parler de la volonté très souvent les personnes me disent oui mais tu sais moi c'est parce que j'ai pas assez de volonté mais ça tombe bien parce que l'alimentation c'est pas une question de volonté c'est pas c'est pas avec les mêmes circuits cérébraux que ça se gère donc on va parler de la volonté on va parler de tout ce qui touche à la relation à l'alimentation on va parler de ce qu'il y a en amont et puis on va parler de ce qu'il y a aussi en aval donc on va voir vraiment l'avant l'après ce qui est important aussi pour moi c'est de faire la différence comme je le disais tout à l'heure entre l'alimentation émotionnelle et l'alimentation obsessionnelle et voir comment quelles sont les indications que ça nous donne je voudrais aussi aborder l'anesthésie émotionnelle qu'est-ce qui se passe quand on a des émotions qui sont complexes et qu'on essaye peut-être de les supprimer donc c'est quoi le processus et puis le trouble du réconfort qu'est-ce que ça vient faire là-dedans et surtout comment ça vient très souvent nous faire entrer dans un cercle de culpabilité et donc on le sait quand on culpabilise on va craquer on va être frustré et on va rentrer dans un cercle vicieux que peut-être ta communauté connaît qui est le cycle je fais attention je prends soin de moi et puis je craque et puis je me restreins de nouveau que ça soit pour perdre du poids ou dans un autre pour d'autres raisons il y a des personnes qui doivent contrôler leur alimentation parce qu'elles sont malades ou parce qu'elles ont des allergies ou parce qu'elles ont des troubles intestinaux ou bien des troubles vraiment médicaux que ça soit lié au pancréas que ça soit lié au foie que ça soit lié à n'importe quel organe et je trouve que c'est vraiment très important de faire de l'alimentation un allié et pas de se battre contre elle en se disant je peux pas je dois pas il ne faut pas faire ceci il ne faut pas faire cela parce que d'office ces messages-là en fait vont pas du tout aller dans notre sens et donc vont entraîner notre cerveau dans un autre dans une autre direction et ça va devenir beaucoup plus complexe de gérer la relation à l'alimentation mon objectif c'est vraiment de remettre du plaisir de remettre de la légèreté de remettre vraiment de retrouver son pouvoir sur ce qu'on a envie de faire sur son quotidien donc c'est vraiment ça que j'ai envie d'aborder on va voir évidemment le rôle de la dopamine le rôle du plaisir on va voir un petit peu comment ça joue le plaisir sur le désir aussi donc c'est des termes et c'est des concepts que j'ai à coeur d'expliquer pour que chacun puisse trouver ce qui lui convient mon objectif c'est aussi de donner à chacun des ressources pour que chacun devienne autonome et puisse choisir parce que évidemment comme on n'a pas la même histoire on ne va pas utiliser les mêmes ressources et ça c'est important aussi de pouvoir faire la différence et j'aime beaucoup ce que tu as dit parce que c'est beaucoup à propos de comprendre comprendre c'est quoi les mécanismes puis c'est ça que j'aime beaucoup de ton bagage c'est qu'il y a un bagage très très fort dans je ne me rappelle plus c'est quoi une des formations que tu avais faites puis moi j'en avais tellement entendu parler en positif que c'était une des techniques une des approches les plus efficaces pour justement tout ce qui était plus un pattern émotionnel et ça c'est très 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 puissant parce qu'une fois tu comprends un peu tes mécanismes ça devient beaucoup plus libérateur parce que et c'était très intéressant parce que on s'en parlait justement un peu des sujets et quand que Geneviève a parlé un peu de la différence entre l'alimentation émotionnelle et l'alimentation obsessionnelle pour moi c'était très intéressant parce que je l'avais je ne l'avais jamais vu pour moi c'était on dirait que de ce que j'avais reçu comme information que ce soit dans mes formations quand on en parlait un peu ou que ce soit dans dans ce que je recevais de collègues qui sont qui étaient un peu plus spécialisés dans cette approche c'était beaucoup que comme si si jamais tu manges pour combler si jamais tu as certaines émotions puis tu es en train de manger parce que tu veux décrocher ou quoi que ce soit ou le week-end décrocher ou quoi que ce soit c'est comme si c'était un problème et des fois je sais que moi j'ai expliqué ça à Geneviève que moi par exemple il y a certains chips que en grandissant ici aux Émirats il y avait une saveur au vinaigre qui était délicieuse et que c'est pas la même saveur dans d'autres au Canada ça goûte pas pareil puis même quand Philippe il l'a découvert il s'est dit mon dieu que c'est bon c'est comme notre saveur préféré alors qu'avant c'était la saveur au ketchup puis la saveur au ketchup n'est pas pareil ici qu'au Canada elle est très très bonne au Canada mais ici elle n'est pas bonne mais c'est drôle parce qu'il y a certains aliments qu'on se dit ah ben pourquoi est-ce que j'ai envie j'en ai envie puis moi je ne me culpabilisais jamais là-dedans parce que pour moi ça faisait partie justement de déplaisir de moi ce que j'enseigne du 80 à 20% c'est 80% du temps tu manges bien mais le 20% il rentre là-dedans parce que j'explique souvent qu'on surestime maintenant de nos jours le pouvoir de l'alimentation qui n'est pas mauvais parce que oui au moins les gens sont en train de prendre conscience qu'ils ont un impact que c'est important de prendre soin de son alimentation mais de l'autre côté que que les gens sous-estiment l'impact du stress de nos jours et donc c'est intéressant quand Geneviève avait parlé de la différence entre l'alimentation émotionnelle et l'alimentation psychanale c'est vrai que j'ai compris ok il y en a quand même aussi des émotions et c'est correct dans certains cas et donc elle va vraiment beaucoup parler de ces détails dans la masterclass puis justement il y avait quelqu'un qui parlait de ces camps la masterclass ça va être ce dimanche à 9h de Montréal mais nous à Montréal on va changer d'heure ce dimanche mais en Europe vous ne changez pas d'heure donc en théorie en Europe d'habitude c'était 15h mais là ça va tomber à 14h exact 14h parce que ça arrive une fois par année des fois ça tombe tout le temps pour la journée de la masterclass que ça change donc faites attention les européens de toute façon quand vous vous connectez dans le portal vous allez toujours voir l'heure dans la bonne heure de votre heure avec le calendrier etc donc c'est ce dimanche si jamais vous voulez nous rejoindre je vais pouvoir mettre le lien aussi de Vitalité pour moi qui est un programme qui non seulement va parler de toutes les sphères un peu qui vont nous permettre d'être en santé c'est pas juste l'alimentation l'exercice ou la gestion de stress mais on va parler aussi des six sphères que moi j'enseigne donc les trois autres sont le sommeil les relations et notre environnement qu'est-ce qu'on a notre environnement interne, externe etc qui sont tous des facteurs qui sont hyper importants pour la santé et vraiment avoir une santé globale puis après ce qu'on va faire aussi dans la masterclass de jeunes lettres puis ce qu'on fait dans toutes nos masterclass c'est qu'on a la partie théorique mais après on se marise justement c'était très intéressant quand on décidait ok qu'est-ce qu'on va créer comme ce qu'on appelle les micro-leviers vitaux qui sont des micro-actions qui deviennent ok maintenant que tu as eu toute cette information comment tu fais pour l'appliquer dans ta réalité dans ta vie et c'est ça qui fait aussi que dans le membership on a un mois où on se focalise sur l'apprentissage sur les réflexions voir comment qu'on va l'essayer puis après le mois d'après donc pas le mois de mars mais le mois d'avril oui exact le mois d'avril on va être vraiment dans la partie pratique application et c'est là qu'on fait des concours de participation pour chaque personne donc on encourage vraiment tout ce qui va faire que le cerveau va vouloir mettre en place ces nouveaux apprentissages parce que le cerveau déteste le changement puis sûrement que tu vas pouvoir nous en parler nous en mentionner mais ça on en parle déjà beaucoup dans le portail avec le membership donc si jamais vous n'êtes pas encore dedans n'hésitez pas à vous rejoindre pour avant ce dimanche puis même je dirais avant vendredi pour s'assurer que si jamais il y a des problèmes d'accès ou que ce soit des fois avec l'internet c'est pas tout le monde qui est confortable donc inscrivez-vous le plus rapidement possible si vous ne faites pas déjà partie de la famille comme si on va pouvoir vous accueillir dans le groupe et s'assurer que tout fonctionne bien pour les accès d'accord et justement il faut que je te dis Geneviève parce qu'il y a certaines personnes qui disent je l'aime beaucoup elle et justement Françoise qui dit qu'elle est ravie de te retrouver ici parce qu'elle m'a découvert à travers toi après Love Your Food et justement aussi Prissy qui demande qu'elle ne pourra pas être en direct mais oui par rapport à ça justement on a remarqué que dans le portail pourquoi pas vous le dire aussi à tous ceux qui sont en direct et qui sont déjà des membres on a eu des petits problèmes avec les enregistrements je suis en contact avec la compagnie d'enregistrement donc si jamais il y a quoi que ce soit puis qu'il ne peut pas me confirmer que dimanche on n'aura pas de problème avec les voix on avait comme un délai dans les voix on va le faire dans une autre plateforme donc vous allez recevoir un courriel la veille si jamais on change de lien pour vraiment s'assurer que tout va bien à ce niveau-là d'accord donc pas d'inquiétude là-dessus est-ce que vous avez des questions ou quoi que ce soit on a encore quelques minutes avant de vous laisser pour moi il est presque 10h le soir une grosse journée aujourd'hui super parfait je vois qu'on est tous sur la même longueur de d'onde Geneviève est-ce que tu as certains derniers mots que tu voudrais dire à la communauté si vous avez l'occasion d'être là en direct c'est vraiment c'est vraiment un plus je me ferais vraiment un plaisir de répondre à toutes les questions et puis ouais non je me réjouis surtout que j'ai même dans mes programmes j'ai amené de nouvelles ressources donc que je vais pouvoir partager aussi à ta communauté parce que je continue de me former en permanence donc j'ai appris de nouvelles choses encore ces derniers temps il faut savoir que tout ce qui touche comme ça bon alors c'est le cas aussi pour d'autres d'autres approches mais c'est vrai que je trouve que dans la relation à l'alimentation dans la nutrithérapie dans tout ce qui touche aux approches vraiment pour aider pour sortir de ce qui est parfois un peu complexe il y a tellement de choses qui sont en train d'évoluer je trouve que c'est important de rester à l'écoute et de pouvoir mélanger les différentes approches donc il y a plein de nouvelles choses même par rapport au début de mes programmes donc je serais vraiment super heureuse de les partager avec ta communauté en avant-première donc je m'arrête j'ai eu des frissons ça va être vraiment bon justement il y a Marie-Lanne qui dit hâte à dimanche moi aussi très très hâte et ça c'est justement que tu parlais des fois qu'on se forme aussi puis des fois il y a des choses qui changent aussi c'est pour ça aussi tu m'as fait rappeler d'un autre point aussi que juste à garder en tête que c'est quand même un cours de groupe donc ça sera pas nécessairement des sessions individuelles ou quoi que ce soit mais ça va donner quand même des ressources de base il faut comprendre que dans les programmes en ligne ou quoi que ce soit c'est une façon de promouvoir le contenu certains concepts de base qui vont donner certains premiers outils et que des fois on va référer pour aller voir il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de beaucoup plus de support en individuel ou quoi que ce soit et donc il y a des outils des fois j'aime juste un peu mettre les attentes là-dessus que des fois quand on parle ok on va donner des outils pour manger ses émotions mais des fois il faut aller voir des professionnels et donc je sais que Geneviève fait quand même assez bonne là-dessus pour aller mettre la limite de camp mais gardez en tête que là on a une masterclass de comme environ une heure donc c'est pas ça va donner de très bons outils des premiers pas mais après on pourra donner plus d'informations si jamais vous voulez continuer plus avec Geneviève elle est déjà de toute façon la suivre sur sa page elle a comme je disais de super belles recettes tout le temps une super belle page donc ne manquez pas de la suivre et pour Amélie quand tu demandais c'est quoi le principe de la masterclass la masterclass c'est un peu comme en anglais le mot masterclass c'est comme une classe de maîtrise donc qui va donner un peu certains outils pour comprendre certains concepts dans notre santé donc c'est un peu comme un cours d'enseignement est-ce que c'est clair là-dessus Amélie? j'ai s'assuré que tout est clair avant qu'on vous laisse mais donc voilà en gros toi comment c'est pour toi Geneviève est-ce que tu as des fois est-ce que tu vois un peu justement ce défi que certaines personnes des fois vont avoir besoin d'autres ressources c'est pas toujours facile dans les programmes en ligne mais ça permet quand même de donner certaines informations qui sont plus accessibles parce que sinon des fois pour juste donner toute cette information théorie il faudrait prendre une course session en individuel qui reviendrait à des budgets beaucoup plus élevés donc c'est pour ça que c'est un peu à travers ce monde-là des programmes en ligne qu'on s'est rencontrés moi et Geneviève puis c'est qu'il y a quand même beaucoup de positifs à ces programmes en ligne même si c'est pas ça sera jamais comme de l'individuel mais ça se rapproche alors oui et en même temps c'est clair que c'est pas de l'individuel c'est une évidence en même temps je trouve que pour avoir moi personnellement cheminé pendant une trentaine d'années et quand je vois aujourd'hui alors j'étais j'ai été pendant tout un temps dans ton accompagnement quand je vois tout ce que tu proposes quand je vois tout ce que tu offres et quand je vois par exemple ce qu'il y a dans mes programmes si moi j'avais eu ça avant j'aurais pas galéré comme j'ai galéré donc ça ne veut pas dire encore aujourd'hui moi je vois des thérapeutes je vois des coachs parce qu'un accompagnement en tant qu'être humain je trouve que c'est important de pouvoir être soutenu de pouvoir être accompagné par rapport à ces défis qui sont personnels donc le groupe ça aide les groupes que ça soit en ligne ou en présentiel ça aide et moi personnellement j'ai aussi besoin d'aller voir quelqu'un après ça dépend vraiment de l'histoire de chacun et des situations de chacun s'il n'y a pas de difficultés de santé et que les principes que tu offres ou les principes que les gens peuvent trouver en ligne sont suffisants il n'y a peut-être pas besoin d'aller voir ailleurs donc c'est ça qui est intéressant c'est vraiment c'est une première approche pour prendre conscience pour mettre les premiers jalons mais il y a certaines personnes alors j'imagine que dans tes programmes aussi en tout cas chez nous dans le view food il y a des personnes qui sortent et qui ont assez et il y en a qui dès le début ont besoin d'avoir cet accompagnement c'est pas tant qu'il n'y a pas ce qu'il faut dans le programme c'est aussi que c'est une approche qui est préférée donc je pense que ça ça dépend vraiment de chacun j'adore j'adore comment tu as expliqué ça parce que c'est vrai que ces programmes-là ça peut faire beaucoup de prévention pour certaines personnes puis ça me surprend de plus en plus le plus que depuis le mois d'octobre qu'on a fermé nos programmes cliniques et donc qu'on fait plus d'individuels le plus que je vois que là j'ai comme pas le choix de donner certaines ressources de plus un peu dans ces programmes-là pour aider encore plus et que plusieurs personnes qui nous disent qui souffraient j'ai une personne en tête justement qui a partagé récemment qu'elle souffrait de reflux ou de brûlure d'estomac depuis 15 ans qu'elle avait essayé différentes choses que juste en regardant certaines de mes vidéos que ça a disparu donc c'est vrai que ça peut faire de la prévention et que ça va dépendre de chaque personne j'adore ce que tu viens de dire et il y a eu certaines questions qui de certaines personnes qui ont dit si jamais on n'est pas là on dirait dimanche oui il n'y a pas de problème la masterclass sera enregistrée et disponible dans le portail donc on a mis le lien d'inscription donc si jamais il y a quoi que ce soit n'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez des questions mais et je pense qu'il y a un commentaire qui dit qu'on n'arrive pas à nous écouter je sais que les autres ça marche bien donc des fois juste quand on va terminer le live le replay aussi de notre live va rester sur ma page donc si jamais il y a quoi que ce soit n'hésitez pas à ce moment-là d'accord donc voilà en gros merci à tout le monde de votre présence j'ai très très hâte à dimanche et donc je répète 9h pour les Québécois et 14h pour les Européens mais vous allez voir ça va être écrit dans le portail avec les liens etc on va vous venir au courant si jamais à quoi que ce soit merci Geneviève de t'être présentée d'avoir donné une idée de c'est quoi qu'on va parler je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit qu'ils aiment beaucoup ta douceur et ton expérience donc j'ai très hâte à dimanche je vous embrasse à tous tout le monde et on se voit dimanche à bientôt merci tout le monde merci bye